Assalamu alaykoum. Nous allons parler de la deuxième partie de l'examen 2009. Nous sommes allés à la première partie de l'examen de l'examen. Nous sommes allés à la deuxième partie de l'examen de l'examen de l'examen de l'examen de l'examen de l'examen. Le solide S arrive au point C avec une vitesse horizontale. Le solide S est égale à 4,67 mètres par seconde. Par conséquent, il n'est pas considéré comme une priorité de l'examen. Il n'exprime que notre l'examen de l'examen de l'examen de l'examen de l'examen de l'examen. Nous avons dit que le solide S ont plus de 100 points C'est une action de l'air artificiel modélisé par une force F. Donc, on va faire le poids de l'air. Donc, le solide va être comme ça. Voilà. On va faire le poids de l'air. On va faire le poids de l'air F1 avec une réaction d'un réaction. Donc, on va faire le poids de l'air F1. Donc, si je veux que je ne veux pas faire, mis en place pour l'air F1, car c'est comme ça. Ceci est donc la force F1. Donc, le poids de l'air F1. Voilà, c'est la force F1. C'est la force F1. Il y a une composante sur l'air. Mais le poids c'est à m. Et le poids B toujours vers le bas. Voilà. C'est à l'air F1. Voilà. donc la question de 1 trouver l'expression de Vx sur A Vx en fonction de quoi M la masse Vc F1 et T dans l'application de la deuxième loi de Newton donc la question de la sonde estelle M fois accélération A G donc l'application de la deuxième loi donc F1 qui nous donne le fait de la réaction de la réaction des céréales tout est M fois A G on va faire l'expression de O X donc la s'application de P estelle de X et la s'application de P estelle de 0 et la s'application de F1 estelle de F1 donc c'est 0 donc c'est moins F1 est égal à M AX on s'est fait à l'AX car j'ai besoin de VX donc c'est-à-dire quoi ? c'est-à-dire que AX est égal à moins F1 sur la masse par intégration c'est-à-dire on cherche la primitive donc VX il y a un shift c'est une constante donc c'est-à-dire F1 sur la M T plus la constante c'est-à-dire que la constante est V0X il y a V0X donc VX VX est égal à VX comme vous voyez ici VX est parallèle à X et par conséquent la projection de VX suivant X et VX VX donc c'est-à-dire que c'est-à-dire que VX à T la vie X est égal à moins F1 sur M T plus VC voilà l'expression de VC en fonction F1M T et VC donc passons à la question de 2 voilà on va faire la question de 2 à l'instant T D 777 le centre d'inertie G des solides arrive au point D il y a un point D oui il y a un point D il y a un point D qui est-à-dire que VX est égal à 0 c'est-à-dire que VX est égal à 0 donc la question A détermine F1 donc nous allons faire ce que nous avons donc nous allons dire A T est égal à T D c'est-à-dire que VX est égal à 0 on a trouvé déjà l'expression de VX c'est moins F1 sur la masse T D plus VC est égal à 0 voilà et on cherche cette une douze ou la géographie c'est moins avec le moins c'est-à-dire que F1 T D est égal à VC c'est-à-dire que F1 je vais te faire F1 donc il y a VC c'est F1 c'est-à-dire que T D il y a une application numérique donc ça donne il y a 380 euros voilà 380 euros donc c'est important c'est-à-dire que c'est la question donc nous allons essayer de répondre à la question donc passons à la question B la question B je vais nous donner calculer l'altitude H donc c'est l'altitude H de C par rapport à la surface de l'altitude c'est-à-dire que c'est-à-dire c'est-à-dire donc pour cette question comment on va dire ? on va s'éclater la relation suivante Y donc on a déjà vu que P plus F1 je vais te dire M fois AG donc on va dire la projection c'est-à-dire que c'est-à-dire c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est le cas je ne sais pas c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que la projection suivante Y c'est la projection suivante Y paye c'est-à-dire que la projection suivante Y la projection suivante Y elle a un signe opposé donc elle a été le moins Mg de nous à l' comprise F1 fois T plus une constante. Il y a la constante, il y a V, C, Y. Il y a la projection de V, C suivant Y. Puisque V, C est perpendiculaire à Y, donc sa projection selon Y est nulle. Il y a des vêtements G, antenne à zéro. Donc, il y a V, Y égale à moins G fois T. Tout le monde, on va par intégration, l'équation horaire. La constante, c'est R. C'est R. C'est R. D'ator, c'est R. C'est R. Une constante. La constante, c'est Y. Y est d'orhobe aux n'entrable. C'est C. L'arquee, c'est C. C'est C. C'est R. C'est C, c'est C. C'est C. C'est C. C'est C. C'est A. C'est C. C'est plus H. C'est plus H. C'est plus H. Pour l'entraper, nous allons parler de l'altitude. Nous allons parler de la D. Quand nous sommes arrivés à la D, nous allons regarder la D. Nous allons faire du point D. On a Y D est-ce que nous allons faire et nous allons faire des séries de la D. C'est plus H. 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 Nous allons faire des séries du chiffon. Il va a être une matère. Le chiffon de l'hésus. C'est plus H. La matère est plus H. C'est plus à la suite du chiffon. Nous allons voir la vidéo. et on va faire un autre vidéo, pour faire un lien pour la vidéo, la vidéo qui est une épée de l'écoute. Si on veut, on veut le dessiner, c'est de la vidéo. Donc, dans la troisième partie, on va essayer de répondre à la troisième vidéo. Merci à vous pour cette vidéo. Et à vos amis, inshallah, et à vos amis.